Les marches de soutien, des rassemblements à travers les 36 états du pays, les images ou encore les sons. Voici l'ambiance que le Nigeria a vécue depuis le 28 septembre dernier, date du coup d'envoi de la campagne. Au total, 18 candidats de différents partis politiques sont en lice pour l'élection présidentielle. Nous suivons le déroulement de la campagne des différents partis politiques, mais dans certains cas, au lieu de se concentrer sur les faits pour tenter de convaincre les électeurs, ils montent sur les scènes, ils dansent, ils s'attaquent et ils s'insultent les uns les autres. Ils font des déclarations incendiaires et cela nous préoccupe parce que ces déclarations provoquent des violences. Les 18 candidats sionnent les 36 états du Nigeria pour tenter de convaincre les électeurs. Les principaux prétendants sont Ahmed Boulatinoubou du parti présidentiel, Atiko Aboubakar du principal parti de position, le PDP, et Peter Oubi du parti travailliste. Ils s'engagent tous à fonder un nouveau Nigeria. Les Nigériens suivent le déroulement de la campagne avec intérêt. Nous avons besoin d'un changement, beaucoup de choses doivent changer dans ce pays. Beaucoup de choses se passent ici. Les gens meurent chaque jour et sérieusement, je ne sais pas quoi vous dire, mais nous avons besoin d'un changement au Nigeria. C'est à cause de cela que je vais voter pour Peter Oubi. Vous connaissez notre pays. Notre pays est un bon pays et moi je suis un patriote. Les gens qui sont réellement patriotes, qui viennent dans le pays pour servir le pays, je me demande s'ils vont leur donner la chance parce que ce pays est à genoux. Une campagne marquée par des violences et des attaques entre partisans de principaux partis politiques dans certains endroits. L'accord de paix signé par les dirigeants des 18 partis politiques et leur candidat à la présidence pour la tenue de l'élection dans un climat paisible a été violé à plusieurs reprises, suscitant des inquiétudes quant à la tenue de l'élection selon la Commission nationale pour la paix. Malgré tout, certains évitent de parler de menaces et affirment que l'élection s'y tiendra à la date prévue. Les responsables de la CENI affirment que le scrutin de 2023 sera plus transparent avec l'introduction du transfert électronique des résultats et d'une technologie d'identification biométrique des électeurs connue sous le nom de BIVAS dans les bureaux de vote pour réduire la fraude électorale. Gilbert Tamba prouveau Afrique à Bouja.